Bon les gars, nouveau spotting, aujourd'hui on est à Monaco les gars, petit spotting express les gars, on va essayer de voir le plus de trucs possibles, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, j'ai que quelques heures, du coup bah voilà on va essayer de faire le tour, aujourd'hui malheureusement il pleut, malheureusement, heureusement, voilà, et bah on va essayer de voir le plus de trucs possibles, voilà, on commence bien juste à côté de la plage, petit huracan spider, bien énervé, voilà les gars, enfin, la plage mythique, le paradis du spotting de la French Riviera, je commence, petit jet 63 ici, rolls down, il y a un gros bruit là-bas, rolls down c'est tout, là il y a un petit rouge jaune, beau gauche, tac tac tac, 1000 chans là derrière, un autre rouge, full black, une autre down, intérieur blanc, beau, un G500 442, magnifique, la Mulsanne, oh, Urus, le 3ème, ouh, petite Sella dorée qu'on avait déjà vue, est-ce qu'il fait, flying, Bugatti, oh la la, ouais, j'ai failli mourir, Bugatti, ouh, Bugatti Veyron, les gars, Veyron 16.4, plaque Dubaï, incroyable, avec les belles gentilles, comme l'édition Hermès, 16.4, la première version, celle-ci c'est une édition, je ne sais pas laquelle précisément, je ne connais pas du tout en Bugatti, mais incroyable, je suis heureux de voir ça, franchement, magnifique, il y a un gros bruit, c'est la F8 là, sinon il y a la down, la 911 S, soit c'est le carriolet, une autre, là, ça c'est une groupède, non, c'est une groupède d'une fantôme coupée, d'ailleurs, la vitrine derrière, là, elle n'est pas tranquille, donc on voit un petit peu l'intérieur, l'intérieur un peu mort, là, il y a un petit peu chénant, celle-ci d'ailleurs, c'est un one of one, enfin, je l'avais déjà vue à Paris, normalement, je l'ai déjà filmé, mais je ne l'ai pas encore vue sur la chaîne, ça c'est beau, j'ai compris, en gros, c'est une one of one, genre, tout du covering doré, elle est, il me semble, elle est bleu foncé, bleu foncé, avec les jeunes là, et le vert là, et les trucs là, c'est du pain, c'est pas un petit isré ou pas, oh, la 918, les GT2 RS, plaque Qatar, les deux, la SVG, je l'ai déjà vu, plaque Qatar, avec les vitres teintées, pare-bril teinté, full carbone, magnifique, incroyable, les jantes un peu dorées, 918, numéro, 8152, punaise, j'ai du mal à moi, et la SVG Rockster, avec le SVG en violet, l'intérieur aussi, l'intérieur blanc, avec des touches violettes, et tout, enfin, beau gauche, et, la particularité de cette SVG, la plaque, qui apparemment, vaudrait 10 millions, 10 millions d'euros, parce qu'en fait, en gros, au Qatar, ils ont des systèmes de plaques personnalisées, et en gros, moins t'as de chiffres, tout c'est cher, ou alors, si t'as des combinaisons spéciales, et là, comme c'est 1, 2, 3, bah, ça fait 10 millions, sinon, après, y'a quoi, une belle SLS, plaque diplomatique, un autre russe encore, là-bas, par la mirature d'eau, GTS, la première, c'est beau, ça, d'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais la 918 Spyder, elle a le pack VEISAR, avec les appendices aéros et compagnie, là, là, le rond carbone, aussi, d'ailleurs, qui fait partie du pack, on a la petite GT2 RS, il est bien, on peut l'expliquer, GT2 RS, noir, s'attends, rouge, on voit le rouge à travers, on va avoir mal fait ici, je vois, y'a un huracan, là, si tu huracanes, une belle Mulsanne, c'est plutôt rare, les Mulsanne, oh lala, c'est quoi, ça, 1,63, avec les carrosser X, une Bentley, Bentayoff, mon sang, un pro carrosser X, en carrosser X, je sais pas si vous voyez, je suis désolé, il coule de fou malade, je peux pas faire meilleur, il y a un truc de malade, l'intérieur, là, il est noir, d'habitude, ils font des intérieurs de fou, ah non, il est orange, il est noir et orange, ouais, Gébrebus bleu, les gars, le volant à droite, d'ailleurs, c'est bizarre, parce que, il est plaque Monaco, belle R8, verte, vers Mattaer, magnifique, le Gébrebus, jolie pièce, le Gébrebus rouge, rouge mat, magnifique, l'intérieur aussi noir et rouge, plaque ASO, plaque 9, ça va au côté chez elle, il y a un G63, celui-là, je crois, c'est un designo édition, genre le noir et blanc, designo édition, on a un truc, chou, S-class, je sais pas si c'est un 63, 63, clear design, clear design, ouais, il semble, ce clear design, ouais, c'est un 63, certainement, euh, ouais, c'est spécial, quand même, on aime, on aime pas, c'est surtout la couleur qui est chelou, mais, bon, les gars, finalement, on est descendu, un autre russe, parce qu'on va, oh la la la, parce qu'on va pas se mentir que le rouille bleue, j'avais pas fini de parler, oh la 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 la, regarde-moi ça, Portofino M 812, Darwin, F8, Pagode, Culinam, Bugatti, Veiru, c'est le spot du jour, les gars, bon, après, c'est vrai que dans les parkings, c'est un peu de la triche, mais bon, ça reste un spot du jour, Bugatti, Veiru, super sport, alors, je m'y connais très mal encore une fois en Veyron, oh la SLR, je m'y connais très très mal en Veyron, mais du coup, je suis revenu parce que, voilà, Bugatti Veyron, super sport, je sais pas si c'est la WRC ou la WRE, normalement, il y a des bails, tac tac tac, super sport, ouais, sur la putette, mais je sais pas du tout si c'est la WRC ou la WRE, je sais que c'est une histoire de couleurs inversées, après, je crois aussi, c'est un bail de coupé et cabriolé, ce qui me semble, il y en a une des deux qui a le toit ouvrant, enfin, le toit qui s'enlève du coup, mais dinguerie en tout cas, dinguerie de fou malade, regarde le carbone, full carbone, oh la 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 la, le truc de fou, même le rétro, il est en carbone, toute la pièce, elle est en carbone, le superbe Elrond, le W16, enfin, le truc de fou, les jantes peintes, en orange aussi, mais voilà, en tout cas, truc de fou, avec le logo Bugatti en noir, pour l'édition, c'est un truc de malade, en tout cas, c'est une pièce de fou, je pensais même pas voir ça, enfin, je savais qu'elle était ici, je vais pas mentir, mais, voilà, c'est un truc de fou, la belle Portofino M, Rosso, Rosso Magma, ou quelque chose comme ça, Walls, Phantom 7, une belle DBS, pas de carbone, plaque DBS, c'est beau, un petit virus là, enfin, voilà, on va pas trop déranger, on va passer à la suite, d'ailleurs, c'est un Turbo S, le Cayenne là, Turbo S, Bentayga, First Edition, ça, c'est mon kiff, on va voir un peu ce qu'il y a ici, parce qu'ici aussi, il y a des trucs, une petite 900 turbo S, comme ici, Ghost, un autre virus, et là, Aventador SV Roadster, les gars, magnifique, avec un échappement un peu bizarre, quand même, j'ai jamais vu ce qu'échappement là, Roadster, superbe, je la préfère largement à la SVJ, honnêtement, eh, SVJ, SVJ ici, je sais pas si c'est une Roadster ou pas, Al famoso, Al famoso moncieux, GMK, avec ses deux monstres, C63 Black Series coupé, RSI CERABT, oh la la, elle est magnifique là, 812, oh, l'inspect de fou, elle est superbe, ah ouais, D'ailleurs, ils sont superbes, les étriers dorés là, vraiment, ils sont incroyables, magnifiques, le vert, le Army Green là, c'est bon, mais, voilà, voilà, sur ce 63 Black Series, ça fait longtemps, j'en avais pas vu une, truc de fou, d'ailleurs, il a encore gardé son sticker du, quand il avait fait le tour, sur le circuit de Monaco, là, incroyable, débarrage de la 20hSV, les gars, wesh, incroyable, il m'a tué les oreilles, wesh, il m'a tué les oreilles, il est tourné, je ne sais même pas comment je me suis retrouvé là, j'ai Brabus, kit Brabus, support de plaque Brabus, c'est beau ça, malheureusement, les jantes, les jantes de base du GS63, Brabus 700, avec l'échappement, peut-être qu'il a la prépa moteur aussi, magnifique en tout cas, et là, les gars, là, c'est too much, Audi RS Q8, avec des petites touches rouges, et le, le bord des jantes en orange aussi, on ne voit pas bien ici, ah, c'est un covering, c'est un covering, ça me rassure, mais, avec les étriers rouges aussi, c'est un peu too much, mais, c'est pas si mal en vrai, en vrai, c'est pas mal, franchement, c'est beau, après, petite quanti GT, là, W12, voilà, GT Black, euh, Black Series, là, on a une belle 812, bien rabaissée, jante Novitec, je pense sur Novitec aussi certainement, puis, le bel aileron, bon, bon, j'habille un peu, j'avoue, mais, voilà, pas de carbone d'ailleurs, l'intérieur de noir et de rouge, ah ouais, ça, c'est bizarre, ça, un peu, en plus, c'est du vrai carbone, chelou, c'est quoi ça, je sais pas du tout, c'est quoi ça, peut-être que le phare, il est neuf, je sais pas, en tout cas, voilà, voilà, et là, la bagrie, Mercedes E63 S, Brabus, le tout dernier, Brabus 700, truc de malade, oh là là là, ah par contre, il n'a pas tout le body kit, parce qu'il a les peaux, ah si, bah si, on ne voit pas très bien, mais, chelou un petit peu, en tout cas, elle est malade, l'intérieur par contre, il n'a pas les sièges, bac et là, il a les sièges confort, mais elle est terrible, surtout avec cette peinture là, même si honnêtement, je préfère la phase 1, et là les gars, AMG GT Black Series, incroyable, avec la plaque 730, c'est fou de se dire, que la classe E là, il fait quasiment la même puissance, que ce bolide là, en tout cas, truc de fou, c'est la première fois, que je vois une plaque, Monaco sur une moto, petite F8, une belle Huracan, performante, Roche au Mars, oh là là, elle est superbe, magnifique, avec les superbes, jantes mono et crou, elles ne sont pas toutes belles, mais, pour moi, cette spec là, c'est l'aspect ultime de la Huracan, Roche au Mars, et les jantes mono et crou là, d'ailleurs, je viens d'y penser aussi, mais il semble que, la Huracan là, c'est la voiture avec laquelle, GMK il avait fait la vidéo je crois, puisqu'elle a la plaque, HHAA, la vidéo où il était déguisé en Père Noël, ou je ne sais plus trop quoi là, mais en tout cas, elle est vraiment folle, à côté de la F8 là, toute noire, triste, ah, quoique, elle a des petites touches jeunes à l'intérieur, et, elle a les culs en pain, donc en vrai, ça va, ça va, c'est pas mal, une petite, vis en bouse, super fast, normale celle-ci, là une piste, grise bande verte, intérieur, marron et vert on dirait, d'ailleurs la piste, je viens de me rendre compte, mais elle a pas la plaque, Tyler made, ça veut dire, c'est pas une Tyler made, bon après il a juste les deux, les deux bandes là, ventes vertes, et les quelques petites surpitures vertes, sur l'intérieur tan là, enfin marron, mais, enfin, ça me parait bizarre quand même, d'ailleurs il y a aussi une petite touche verte, sur la porte, petit liseré vert, sur les, sur les palettes, c'est irrespirable, ici c'est un truc de fou, mais ouais franchement, elle est, elle est propre, là il y a un magnifique, classe G, violet, cabriolet, il est magnifique, il est superbe, avec l'intérieur Paris, rouge et blanc, ah ouais le volant blanc c'est, ah ouais, la planche de bord en Alcantara aussi, c'est ouf, là une petite flying, et une Rolls, je crois c'est une corniche ça, Rolls Royce, corniche, il me semble, là on a une petite Merco abandonnée, une 560 SEC, ouais, c'est dommage, on n'arrive pas à voir la date, à peu près depuis laquelle elle a abandonnée, normalement avec les papiers d'inséance, même la plaque elle n'a plus, petite plaque ça devait être sûrement une monégasque, mais franchement dommage, c'est une belle voiture, peut-être qu'ici on verra, 2003 sérieux, le papier d'inséance il date de 2003, donc depuis 2003 j'en vais aller là, ah ça a bugé, mais bon, malheureusement, je pense que c'est une voiture qui, soit ils vont la débarrasser, ils vont la vendre ou quelque chose, soit ils vont la détruire, mais bon, c'est dommage, là on a une belle petite F12 Berlinetta, sans plaque à l'avant, comme la 812 de tout à l'heure, petite Bentley Continental, cabriolet, un beau petit S3 les anciens, petite Rolls, de, Vreed, celle-là, une Bentley, turbo, je crois, entre comme ça, je ne m'y connais pas trop, les anciennes Bentley, voilà, après, c'est tout, encore une autre Merco abandonnée, un peu plus récente, celle-là, là, une petite 911, sous bâche, avec les deux échappements centraux, donc une GT3, sans aileron, donc certainement une 900 R, sûrement une 900 R, c'est pas mal ça, c'est une petite rareté en plus, parce qu'il n'y a que 991 exemplaires, c'est ouf, enfin c'est aussi une autre 911, mais les anciennes, sous bâche, avec une belle petite couleur, couleur vert, pas mal, la petite R8 de mon 7ème corps, encore une fois, avec des échappements arbitriques, magnifiques, ça va, pour une fois, c'est pas, bon, dommage des feux, mais, pour une fois, c'est pas un truc abusé, tu vois, d'ailleurs, je viens de voir, mais il est dans la boutique, mon seul JMK, voilà, voilà, c'est joli, les gars, il reste une autre chose, et, la fameuse, la Ferrari bleue, le Dino, je crois, un truc comme ça, je sais plus, fin bref, super rare en bleu, d'ailleurs, une belle vue de Monaco, avec un GS63, et la Tour Odéon, là-bas, en arrière-plan, c'est beau tout ça, un Tadour S, plaque de planèze, petit Urus bleu, encore une fois, j'ai aussi des montres de Urus, et puis, on voit bien, on peut voir le tunnel F1, ici, le QG des Carspotters, c'est vraiment là où, les Carspotters se posent, et là, ben voilà, on reprend, Portier, je crois, ça s'appelle Portier, et voilà, ah ben tiens, un homme de Urus, c'est vraiment le Urus aussi, wow, oh, le GL 503, c'est rare ça, petit détour obligatoire, chez Ferrari, on est encore, c'était Sf90, Assetto, Assetto Fiorano, là-bas, Roma bleu, je vois les peines, ici, une petite 296 GTV, la MCV indéguisée, j'avais jamais fait un temps chaud au petit aileron, là, mais ça va, en vrai, j'aime bien, franchement, ça a une belle petite gueule, et là, Dupondo, McLaren et Mercedes, avec une giga McLaren Senna, verre, ah ouais, ça c'est rare ça, 720S, 720S, Le Mans, ouais, 25e anniversaire, avec les jantes, comme la 650S, Le Mans, et l'Euroscope aussi, l'Euroscope, les gars, la dinguerie, dinguerie, regardez-moi ça, V12 Biturbo, S65 AMG, oh la 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 la, j'étais en train de marcher, je marche, je passe devant, tu vois, parce que devant, je me dis, ah, c'est une AMG, tu vois, et j'arrive, c'est au côté, je vois, V12 Biturbo, oh, incroyable, c'est un truc de fou, oh la la la, les 1000N, ils sont pas trop bien passés, petit étage, avec que des mères conneuses, petite A35, ici, et il n'y a pas que ça, oh, ça sent bon la voiture neuve, A35 encore ici, et là, un EQE, 43 ou 53, je ne sais plus trop, petite nouveauté, j'aime bien les jantes, avec les brous étriers derrière, ici, un petit GL60 Pro, tout neuf, on ne veut pas encore, il va articuler, là, un GLC, 63, neuf, que des mères tourneuses, et là, petite, il y a quoi alors, McLaren, 720S, plus 765 LTI, une Vantage, DBS super légère, et une autre Vantage, Vantage F1 Edition derrière, avec l'aileron derrière, et un DBX pour finir, j'ai vu un DBX 707 tout à l'heure, il est en train de tourner, mais je n'ai pas eu de photo, malheureusement, elle est magnifique en blanc, la super légère, mais surtout ça, ça, c'est une dinguerie, la belle couleur, avec l'étrier de la même couleur, d'ailleurs, le rappel, sur le volant aux 12h également, de la même couleur, Spider, je viens de voir, c'est beau, elle est vraiment, vraiment de neuf, à l'échappement, le petit bon, c'est dommage, par contre, toutes les parties en plastique, là, je n'ai jamais fait attention au petit le rouge, mais franchement, c'est beau, très très beau, elle est neuve, je suis en toute neuve, c'est beau, les gars, Gaillardot, le beau Genesis, Gaillardot, super légère, Technica Edition, je crois, un truc comme ça, il y a le turbo, les mains, un petit peu, avec l'ARNC, les gars, un petit détail, toujours, pour finir, la Ferrari, les gars, la Ferrari, la Ferrari bleue, super super rare, c'est ultra rare, bleu Dino, je crois, azuro Dino, en tout cas, c'est un truc de fou, par contre, il y a trop de monde, je ne peux vraiment pas vous... c'est vrai, un petit Aventador, S, coupé, c'est beau, avion, un truc de fin, c'est dr police, il y a deux, c'est un truc de fou, trois, c'est un truc, il y a une tour, c'est un truc, voilà la vidéo elle va s'arrêter là les gars j'espère elle vous a plu c'est beau ça ce petit détail je reprends le montage mais enfin du coup voilà dans les dernières vidéos le montage était pas terrible je vais essayer de faire mieux pour les prochaines vidéos en tout cas merci les gars ça fait plaisir de plus en plus de vues et voilà que des remarques positives ça fait plaisir il fait quoi au parterre voilà merci beaucoup les reis pour votre soutien et à la prochaine